Le principe du Duaferti, donc épandage de digesta sur céréales en conditions humides. Donc ici on va être sur un épandage en 24 mètres de large. L'avantage du Duaferti c'est donc un poids réduit avec une grande largeur de travail pour pouvoir apporter le digesta là où la plante en a le plus besoin. Le Duaferti va travailler en aller-retour, donc il va épandre 2 x 6 mètres en marche avant. Les pendillards seront sur les extérieurs de la rampe. Et il va travailler 2 x 6 mètres en marche arrière, donc il va répandre en marche arrière en épandant avec les pendillards au centre de la rampe, au milieu de la rampe. Ce qui va nous permettre d'épandre 24 mètres en aller-retour. On va pouvoir travailler de 24 à 32 mètres, on va s'adapter au passage de pulvérisateur des agriculteurs. Ça va nous permettre de ne pas impacter la culture en place et de respecter le tassement des sols. Donc le Duaferti, on va être sur un poids total de 18 tonnes sur 3 essieux. Donc les 2 essieux du tracteur plus l'essieux du Duaferti. Vis-à-vis d'une tonalysier, on va être entre 40 et 50 tonnes suivant les équipements, suivant la tonalysier. Donc un débit de chantier, on va être en moyenne à 100 mètres cubeurs de travail moyen. Donc après on a toute la partie installation, pompe et tuyau qui va peut-être nous faire diminuer cette moyenne. Mais vis-à-vis d'une tonalysier, on va être tout aussi performant tout en gardant les routes propres et en ayant un minimum de carburant consommé. C'est un outil qui prend de l'ampleur chez nous. On a l'arrivée des méthaniseurs qui fait évoluer le parc matériel. Les fenêtres d'épandage sont de plus en plus courtes. Donc il faut aller sur les terrains suivant toutes conditions. Donc le Duaferti nous permet d'épandre dès la sortie de l'hiver sans abîmer les terrains et de pouvoir apporter le digestat au plus près de la plante.